La fille de D'Artagnan ne pouvait manquer l'avant-première de cette nouvelle version des Trois Mousquetaires. Sophie Marceau, plus élégante que jamais en total look black avec un col blanc chic, a assisté à la projection du long métrage réalisé par Martin Bourboulon et produit par Dimitri Rassam, le célèbre fils de Carole Bouquet et Jean-Pierre Rassam qui a dans son sang le cinéma. La star française n'était pas venue seule à cet événement, posant fièrement avec l'homme de sa vie avec qui elle vit à Paris, son fils Vincent Zulavski. Maman de deux enfants, elle a une fille également, Juliette, née en 2002 de sa relation avec le producteur Jim Lemley, elle était aux anges au bras de son aîné. Vincent Zulavski fait une apparition médiatique rare aux côtés de sa célébrissime maman ce 21 mars 2023, pour la présentation de la super production de Cap et d'Épée avec un casting 5 étoiles. S'il peut connaître tous les secrets du métier de comédien à travers sa mère, son père lui a transmis le goût de la direction. Il est en effet le fils du cinéaste polonais Anja Zulavski, décédé en 2016. Il avait dirigé Sophie Marceau dans plusieurs films comme L'Amour Brac ou encore La Fidélité. Le jeune homme de 27 temps, arborant un joli bouc qui rappelle celui des Mousquetaires, a signé la mise en scène d'un court-métrage intitulé La Revanche et présenté en 2022 au Festival de Cap ou. Il donne également des cours d'acteurat pour mieux préparer les apprentis comédiens. Mère et fils bien accompagnés aux côtés de Sophie Marceau et de son fils, c'est également distinguer la talentueuse Aya Idara. Les deux comédiennes se connaissent bien, pour avoir tourné ensemble dans la tolarde d'Audrey Estrogou, sortie il y a 7 temps. L'irrésistible héroïne du sens de la fête et de la série en thérapie a notamment choisi une veste Chanel qui s'accorde à merveille avec son sac de la même marque pour briller avec son ami et le fils de cette dernière. Cette nouvelle version des trois Mousquetaires s'attarde notamment sur le destin de D'Artagnan, incarné par François Civil. L'acteur partage la vedette avec pas moins que Romain Durie, Vincent Cassel, Pion Marmailly et Eva Green. Une œuvre flamboyante qui s'associe avec une noble cause. En effet, le 3 mai 2023, pour une entrée vendue, un euro sera reversé au profit de l'Institution Nationale des Invalides qui prend en charge les combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie. Découvrez la vidéo de l'avant-première dans notre diaporama, Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan, en salle le 5 avril 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada